Et bien bonjour, c'est Koleka, on se retrouve une nouvelle fois sur le mode créatif de Fortnite et aujourd'hui on va voir les 5 astuces, voire les 5 étapes pour faire un goulag style Call of Duty donc 1v1 dans une petite map et avec un drapeau au milieu qui va spawn au bout d'un certain temps Alors avant que la vidéo ne commence toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît également, laissez un petit like pour que je vois que ça vous intéresse et que je continue à en faire davantage Alors, quelles sont les 5 étapes déjà ? Dans un premier temps, on va voir comment gérer les spawns, ensuite on va voir comment gérer les armes aléatoires ensuite faire le drapeau du milieu, c'est à dire que si au bout d'une minute par exemple, aucun des deux joueurs n'a réussi à se tuer dans ce cas là on va faire apparaître un petit drapeau au milieu et il va falloir le prendre, que l'un des deux joueurs le prennent pour pouvoir gagner la manche et ensuite on verra justement les paramètres pour pouvoir tout bien faire notre goulag et pour finir, là je ne l'ai pas encore fait, mais faire un espèce de lobby c'est à dire que là ça va fonctionner uniquement si seulement deux personnes viennent s'affronter au goulag mais voir si on ne peut pas faire quelque chose où tous les joueurs viennent là on appuie sur des boutons, on va dans l'arène et on verra celui qui remporte la victoire, etc. Alors, commençons par les spawns Alors les spawns, comme d'habitude, on met, moi j'ai fait très basique c'est à dire qu'on va mettre les plaques de réapparition ici on fait attention que les 3 points soient bien derrière, contre le mur pour que le joueur commence dans ce sens là donc même chose pour l'autre pour les paramètres, on ne va avoir pas grand chose à modifier juste l'une des plaques va être équipe 1, l'autre forcément va être équipe 2 j'ai mis l'utilisé comme point de départ sur l'île, j'ai marqué non c'est à dire que lorsque je vais spawn dans mon île je vais spawn dans cette petite boîte en bois là alors c'était juste histoire 2 mais ça vous permet de faire, lorsque le joueur lance votre map en fait il va aller directement dans cette salle là vous pouvez noter les règles, les armes qu'il y a disponible, etc. et dans ce cas là, ici je vais tout laisser de base et ce que je vais modifier, c'est juste que je vais marquer phase d'activation avant jeu uniquement c'est à dire qu'ils vont être activés uniquement dans le... juste avant que vous fassiez démarrer le jeu là si je fais réapparaître, en fait je vais réapparaître ici toujours pareil, les 3 petits points derrière contre le mur et comme ça vous mettez vos règles ici donc voilà, alors peut-être pas besoin de test pour ça c'est juste des spawn en soi deuxième petite astuce, là ça va plus vous intéresser c'est comment générer des armes aléatoirement alors je vais juste enlever ça voilà alors là il n'y a rien de plus facile en fait on va utiliser le fournisseur d'objets là on va marquer à coeur de l'objet on va marquer tous les joueurs parce qu'on veut que tous les joueurs reçoivent l'objet dès que j'ai un canal qui a été mis et passer un objet aléatoire s'il reçut depuis le canal 1 donc là vous voyez que c'est les deux seules choses à modifier et ça on le retrouve ici c'est à dire que là, dès que je vais recevoir le canal 1 je vais choisir un objet aléatoire et je vais le donner et pour pouvoir donner un objet aléatoire je vais utiliser cet appareil là donc qui est le paramètre de manche et l'appareil, encore très simple au début de la manche, transmettre sur le canal 1 c'est à dire que dès que la manche va commencer et bien je vais lancer le jeu ça va envoyer directement un message sur le canal 1 ça va changer aléatoirement ici une arme et ça va la donner donc là il n'y a vraiment rien de plus simple et pour mettre les armes dedans si j'en fais un ici alors dans le mode créatif appareil je vais mettre le fournisseur d'objets que je ne trouve pas sinon vous tapez fournisseur voilà alors je le place ici voilà et pour que ce soit plus simple à mettre vous allez dans armes alors oui, si je mets voilà dans les armes et là vous choisissez toutes celles que vous souhaitez donc dans un premier temps donc là je mets au hasard complètement aux armes voilà on en met les 5 premières donc là jusque là ça va et ensuite vous vous mettez juste au dessus du fournisseur d'objets et là vous allez continuer à choisir vos armes comme votre inventaire va être plein les armes vont se déposer juste devant vous et là on entend un petit peu alors je ne sais pas si on entendra bien sur la vidéo mais en fait ils vont directement se mettre dedans et on va finir avec l'arc explosif par exemple donc là vous voyez qu'en fait ils se sont tous mis dedans et après il ne reste plus qu'à aller d'en jouer et là hop on les jette par terre et là ils vont tous être absorbés et j'ai fini de préparer mon générateur aléatoire donc là vous voyez c'est extrêmement simple donc là pour rappel on met toutes les armes comme je viens de vous montrer à coeur de l'objet donc là ça se trouve deuxième ligne tous les joueurs ensuite on va dans les canaux ici on cherche passer un objet aléatoire alors si il est reçu depuis canal 1 on va chercher notre paramètre de manche là on ne s'embête même pas on va directement au début de la manche transmettre sur le canal 1 et on a une arme aléatoire alors on peut essayer de le faire lancer le jeu on va faire deux manches histoire de vérifier que c'est bien aléatoire donc là je commence avec un fusil chasseur bleu ok si je fais arrêter le jeu et que je le relance dans la foulée allez on y croit on y croit hop rejouer donc j'avais mon chasseur bleu et maintenant je suis avec perdite avec la petite AR enfin mitraillette AR bleue je crois ok donc vous voyez que c'est extrêmement simple arrêter le jeu alors petite chose que j'ai pu oublier là si vous faites avec des spawners effectivement il ne faut pas les mettre en visible parce que ce n'est pas très très esthétique donc on va le faire directement il y a une troisième chose à changer là vous voyez que quand je réapparais sur mon niche je réapparais ici dans la salle de lobby et non pas dans la salle hop directement sur le plateau de jeu donc là juste on va chercher visible dans les jeux vous mettez non voilà comme ça ça vous fait hop trois éléments visible pendant les jeux non donc là ça vous fait uniquement trois éléments à changer et ok donc voilà pour maintenant on a notre spawner on a des armes aléatoires en soi on a quasiment notre goulag pour que ce soit le vrai goulag il nous faut le drapeau qui se déclenche au bout d'un certain temps donc là moi pour les paramètres alors là j'ai modifié pas mal de choses rayon de capture donc là c'est à vous de voir moi j'ai mis un demi carré comme ça ça vous fait quelque chose de pas trop grand non plus mais de pas trop petit l'équipe pouvant capturer donc c'est toutes les équipes puisque c'est l'un ou l'autre durée de la prise de contrôle pareil 10 secondes parce que 5 secondes ça me paraît peu 20 secondes ça me paraît un peu beaucoup aussi donc là 10 secondes ça me paraît pas mal score de la prise de contrôle c'est à dire que lorsque l'un des deux joueurs va prendre le contrôle du drapeau il va gagner un point et ça ça va nous servir on va voir ça dans les paramètres juste après vous allez voir pourquoi on a mis un point faire une emote pour capturer plus vite ça en soi on pourra mettre non moi j'ai mis 1,5 comme ça ça vous permet voilà si le joueur est sûr de lui il va pouvoir tenter une emote mais ça risque et péril phase d'activation donc aucune dans un premier temps il va pas être activé contre quand même objectif oui alors ça je pourrais mettre non puisque en fait on va se servir du score directement activer sur reçu depuis donc je l'active uniquement si je reçois depuis le canal 3 et quand l'état de contrôle change 30 m sur le canal 4 alors ça pareil j'en ai plus besoin alors je vais vous expliquer après et ça on va même pouvoir le mettre sur le canal 2 puisque je n'utilise pas les autres alors pourquoi j'avais mis quand l'état du contrôle change transmettre sur c'est parce qu'au début j'avais mis sur le paramètre de manche ici là vous avez un petit paramètre qui est ce qui met mettre fin à la manche si reçu depuis mais on va voir dans les paramètres qu'on n'en a plus besoin donc là j'ai noté que alors que je me rappelle de ce que j'ai fait quand même voilà donc là activer si reçu depuis le canal 2 ok et moi je veux qu'il s'active après une minute par exemple donc je vais utiliser un déclencheur là encore une fois on a que trois lignes à modifier donc vraiment pas grand chose donc là ce qu'on va avoir besoin surtout c'est le retardateur c'est à dire que si je veux qu'il se déclenche au bout d'une minute je vais marquer une minute après je vais pouvoir mettre déclencher si reçu depuis le canal 1 c'est à dire que dès qu'on se rappelle mon canal 1 c'est quand je lance la manche donc dès que je lance la manche ça transmet sur le déclencheur et le déclencheur après une minute va transmettre sur le canal 2 là juste pour la vidéo on va mettre 3 secondes c'est juste uniquement ou 5 secondes si vous voulez c'est juste histoire de voir si ça fonctionne donc on voit on lance le jeu donc là vous voyez qu'en fait les paramètres sont pas très très durs donc là j'ai quand même un peu mieux avec ça là j'ai encore une autre arme et là alors pour moi il s'est déclenché un peu tôt on va voir toujours est-il que voilà on voit que ça augmente un petit peu si je fais une emote hop ça augmente un peu plus vite logiquement donc 50% plus vite et une fois que j'ai capturé voilà victoire manche 1 sur 5 là on voit que le nombre de victoires est là alors là il faudrait que je rajoute une petite barre on fera ça tout à l'heure avec les paramètres hop là et on quitte le jeu directement voilà 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 retourner sur l'i donc là on a nos spawn on a des armes aléatoires et au bout d'une minute ou du temps qu'on souhaite on a notre alors j'ai l'impression que les 5 secondes sont comptées aussi dans le décompte c'est à dire que là au début quand ça fait 3, 2, 1 et bien en fait ils comptent déjà et c'est qu'au bout de 2 secondes du coup qu'ils se met donc ça c'est à régler après ce qu'on pourrait utiliser également ce que certains font c'est dans le mode créatif on a l'appareil et on va mettre on a un chronomètre objectif chronométré on va pouvoir le régler alors je ne l'ai pas trop regardé donc on va pouvoir regarder rapidement lancé au démarche de la manche on peut mettre oui temps par exemple on peut mettre du coup une minute et je pense qu'on a un canal toc toc à l'arrêt on se met sur le canal 2 et le canal 2 affiche donc c'est plutôt à l'achèvement plutôt qu'à l'arrêt à l'achèvement voilà je ne sais pas alors il faudra garder les deux alors je pense que c'est plutôt à l'achèvement et si dès qu'en fait les minutes sont terminées ça active le canal 2 moi je trouve plus simple d'utiliser le petit déclencheur après c'est vrai qu'on n'a pas les 45 secondes 8 minutes 50 etc mais bon après à vous de voir donc voilà pour la base maintenant les paramètres que j'ai pu mettre dans mon glag donc mon île tac jeu alors là j'ai tout laissé là j'ai rien touché j'ai rien touché ici manche total alors il faut obligatoirement mettre des manches sinon l'appareil de gestionnaire de manche ne va pas fonctionner ensuite ça on laisse toujours pareil limite de temps ça c'est à vous de voir 5 minutes je pense que ça me paraît pas mal après ça dépend ça dépend de vous en fait vecteur par le meilleur temps non ça on s'en moque un petit peu voilà tac 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 ici c'est très important donc score requis pour terminer moi j'ai mis un score de 1 puisque alors j'ai pas dû montrer les paramètres de la zone ici ah si j'ai montré et bah score à la prise de contrôle 1 donc du coup bah dès que j'ai pris mon mon drapeau je vais gagner ma manche donc là score 1 et là moi j'ai pas mis fin au dernier survivant mais il faut mettre oui alors moi j'ai pas mis puisque je suis tout seul à tester ma mobe donc à chaque fois je vais gagner instantanément donc du coup pour la vidéo ça sert pas à quelque chose de la montrer donc là vous mettez bien oui vous enfin au dernier survivant donc moi je mets non c'est toujours pour le test et ensuite tout ce qu'on a ici je n'ai pas alors là on pourrait même peut-être essayer de l'enlever voir si tout à l'heure ça fait toujours les 5 secondes ou pas tac tac donc structure ça on s'en moque voilà sortir ça on s'en moque on s'en moque on s'en moque voilà donc là on a juste si je répète on a compte à rebours au début du jeu donc ça c'est pour voir si ça marche score qui pour terminer on laisse à 1 fois au dernier survivant il faut mettre oui ici on met le nombre de manches que vous souhaitez limite de temps que vous souhaitez et après pour le jeu c'est tout bon pour les paramètres donc après ça tient qu'à moi moi j'ai mis 150 de vie donc 52 shields en tout donc ça j'ai changé ici munitions infinies j'ai laissé oui puisque en fait c'est pas une gestion de munitions là qu'on cherche à avoir ressources infinies bien sûr que non style de collecte donc ça on s'en moque multiplicateur de collecte 0 comme ça en fait on peut rien taper j'ai mis qu'on ne pouvait pas construire parce que sinon permettre la construction vraiment rien rien c'est désactiver il y a marqué permettre la construction désactiver la construction et le placement de piège donc comme ça on peut rien construire on est sûr ensuite tout ça on laisse comme quoi en fait on ne veut pas que ça construise dégâts alarme donc là pareil dégâts sur le décor et sur les structures et bien on va mettre non comme ça on laisse les trucs si on joue avec un barrette ça serait embêtant que tous les murs se cassent dégâts la pioche la pioche la pioche par défaut oui ça on laisse tout comme c'est dégâts de chute j'ai marqué je vais mettre une non parce qu'en général il n'y a pas de raison d'avoir des dégâts de chute dans un golag mis à part si vous faites un truc je ne sais pas sur des pylônes peut-être donc là pareil redéploie le perneur alors j'ai mis non parce que même si là en général les comment ça s'appelle les golag ne sont pas très hauts il suffit que vous ayez un demi-étage et que vous spammez la touche saut ça peut déclencher le planeur et donc du coup vous vous embêtez donc là après on laisse tout ça et on laisse voilà tout ça et j'ai fait aussi emplacement d'équipement maximum j'ai marqué un emplacement comme de toute façon on ne voit que ça alors après je peux même faire non non et non en fait comme ça on ne voit même pas les constructions comme ça quand on va lancer tout à l'heure on va voir qu'on n'aura qu'un emplacement donc ça va être mon arbre et on ne verra pas ni mon bois ni mon métal ni ma pierre ensuite pour finir l'interface donc là j'ai tout laissé au début ici tableau des scores conditions de victoire j'ai mis joueur éliminé donc c'est à dire combien de personnes j'ai tué élimination combien de fois je suis mort et on peut rajouter du coup un dernier où là on va chercher le score pour savoir combien de scores j'ai fait c'est à dire combien de fois j'ai récupéré le drapeau et ensuite on pourrait mettre ici message de victoire personnalisée ou de défaite voilà ensuite tout le reste on n'a pas besoin voilà retour si on lance le jeu juste pour voir l'interface donc là vous voyez est-ce qu'il va dans maintenant voilà donc c'était bien ça le compte à rebours du coup qu'on a vu tout à l'heure comptabilise le temps en partant du comment ça s'appelle du déclencheur là-bas donc là on a bien nos spawn on a bien nos armes aléatoires donc là vous voyez que j'ai encore une autre arme on a également nos paramètres qui nous permet de rien détruire de rien construire non plus enfin là vous voyez que même en bas à droite on n'a qu'un seul emplacement d'armes et on n'a même pas de bois même pas de donc je peux même pas en fait accéder à ma touche pour construire donc là on n'a rien du tout tout est bon et si je vais dans ma zone donc là j'ai point on pourrait voir alors si on va par exemple quand il reste que 4 minutes hop je rentre dans ma zone et logiquement à 3 minutes 50 restantes et bien je devrais finir mon mon jour donc 52 51 et 50 et ça se t'aime tout est bon est-ce qu'on a bien notre score 1 qui se trouve ici voilà donc une victoire j'ai un 2 score donc une fois j'ai récupéré le drapeau j'ai tué 0 personne et je suis mort 0 fois donc là on a tout ce qu'il nous faut pour un goulag un v1 si on ne veut pas se prendre la tête vous voyez que les paramètres ne sont vraiment pas durs à avoir maintenant pour finir parce que je vois que la vidéo commence à être assez longue on va regarder rapidement comment essayer de faire un lobby ou du moins vous donner les idées après si vous voulez que j'aille plus loin dessus je pourrais faire une vidéo spéciale là dessus hop alors comment je ferais ma vidéo ma ma map avec des spawns partons du principe que c'est comme sur Call of Duty c'est à dire que tous les joueurs attendent et ont un excès sur la map on peut imaginer du coup si vous voulez faire ça on va mettre deux boutons ou même enfin ce que vous voulez de telle sorte que ça vous téléporte donc là moi je vais choisir des boutons on va les mettre droit ils sont à l'envers voilà deux boutons admettons joueur A joueur B alors pour que ce soit encore plus cohérent il faudrait même qu'il y ait un bouton là et un bouton de l'autre côté on va mettre ensuite une faille pour pouvoir se téléporter vers donc là vous voyez toujours pareil on met tac la petite lueur là dans le sens où on souhaite pour la paramétrer moi j'enlève les groupes de téléporteurs comme ça il n'y a pas de petit petit truc qui nous embête équipe tout donc ça on s'envoque là j'enlève tout ce qui est effet visuel et visible tout simplement conserver l'élan je marque non place le joueur dans la direction du téléporteur je vais mettre oui comme ça il va se mettre directement dans la direction que je souhaite téléporter vers si reçu depuis on va mettre le canal 3 voilà alors je pourrais même faire ici à la téléportation transmettre sur le canal 4 pour voir et compter le nombre de téléportations que j'ai eu et au bout de deux téléportations et bien je coupe enfin je lance mon match en fait donc ici je le copie je le met de l'autre côté hop on va se mettre ici voilà ici du coup ça va être le canal 5 hop ici du coup je vais mettre donc je laisse tout ça je vais juste ici me faire si actionner transmettre sur le canal 3 je vais le désactiver du coup si je reçois un message depuis le canal 4 c'est à dire que dès que je vais avoir deux téléportations il va se couper ou même depuis le canal 3 comme ça ça va être plus simple et je l'active depuis le canal 5 vous allez voir pourquoi tout à l'heure celui-ci pareil sauf que je vais mettre ah oui je me suis trompé tac 5 et ici ça va être le canal 6 et ici ça va être le canal 6 alors juste pour voilà la vidéo tac je vais plutôt le mettre ici donc voilà il manque du coup un petit déclencheur qui se trouve ici voilà et lui ça va être très simple je vais le déclencher si je reçois depuis le canal 4 et au déclenchement je vais le transmettre sur le canal 6 et en fait c'est au bout de deux déclenchements transmettre tous les deux déclenchements voilà donc c'est à dire que dès que je vais appuyer dès que je vais envoyer deux fois un message sur le canal 4 c'est à dire que dès que je vais me téléporter dès que je vais avoir deux téléportations je vais envoyer un message sur le canal 6 qui va réactiver mes deux boutons donc on teste donc là comme ça ça va permettre ah oui j'aurais dû enlever c'est pas très bon donc là premier bouton tac j'atterris de ce côté là donc je suis dans l'arène faut imaginer aussi une barrière une boîte creuse où on se met dedans comme ça on peut pas aller n'importe où j'ai le premier logiquement j'ai mon bouton qui va être désactivé je pourrais plus aller dans l'autre spawn là bas puisque je serais bloqué ensuite j'appuie ici et comme ça je serais bloqué dans ma box une fois que les deux je mettrai mes messages d'ATH 3, 2, 1 par T et on commence notre match là les deux on voit qu'ils sont redevenus verts c'est à dire que si je faisais l'inverse si je commençais par celui là hop celui là est verrouillé et l'autre est toujours vert si je vais ici du coup ah oui je peux pas construire hop les deux redeviennent verts puisque les deux sont dans le match donc voilà pour la vidéo je le répète mais si jamais vous voulez avoir une vidéo spéciale goulag multijoueur n'hésitez pas à me le dire en commentaire je le ferai avec plaisir et puis on continuera cette vidéo là puisque là je vois que ça commence à prendre un petit peu de temps juste avant que la vidéo ne se termine une nouvelle structure commence à avoir le jour ça s'appelle la plateforme c'est une voilà c'est un discord communautaire où on va pouvoir s'aider échanger etc avec d'autres mappers même si vous n'avez pas de code si vous voulez discuter de build ou d'autres choses vous pourrez aller sur ce discord là donc je vous le mets en description encore une fois si la vidéo ne vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit like ou à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir également pourquoi pas mettre le code créateur ICODECA dans la boutique donc c'est ICOH LECA et sur ce je vous dis à la fois prochaine allez salut je vous dis à la fois